RCF La matinale RCF L'instant culture Et plongeons-nous quelques minutes dans l'histoire de la papauté avec notre invité dans l'instant culture. Bonjour Jean-Louis Bachelet Bonjour Antoine Vous êtes un passionné de l'histoire de la chrétienté et vous venez de faire paraître l'avis caché des papes publiés à la librairie Vuybert. Alors pour nous Jean-Louis Bachelet, pape aujourd'hui égale sainteté, c'est vrai on va dire pour la plupart des papes des dernières décennies, mais quand on regarde l'ensemble de l'histoire de la papauté alors on tempère un peu voire beaucoup cette affirmation, vous confirmez Oui tout à fait, nous avons eu 266 papes or il y a eu par le passé, notamment à l'époque médiévale, une succession de papes véritablement indignes qui hélas entachent considérablement l'idée que nous avons de cette charge Alors il faut quand même... Oui Les papes indignes de leur fonction qu'est-ce qu'ils représentent en proportion à ceux qui l'ont exercé avec avec droiture et probité ? Je pense que de toute façon c'est une infime minorité tout au plus avons-nous eu une vingtaine de papes de cet ordre-là donc l'immense majorité des souverains pontifs se sont rendus parfaitement dignes de leur charge Alors quand on pense, Jean-Louis Bachelet à des papes licencieux, on pense tout de suite à Alexandre VI Borgia pourquoi c'est le plus illustre entre guillemets parmi eux ? Je pense qu'on s'est focalisé sur lui parce qu'il a un caractère un petit peu spectaculaire à sa débauche il a aussi une tendance à favoriser tous les membres de sa famille il y a aussi quelque chose d'assez folklorique dans le fait que c'est un pape qui a vécu au moment de la découverte de l'Amérique au moment où la renaissance italienne est à son apogée donc il y a quelque chose d'assez je pense luxuriant pour employer un terme qui pourrait être double dans cette occasion Voilà Et il y en a qui sont montés sur le trône de pierre on l'apprend dans votre livre très jeune parmi eux il y a un certain Jean XII comment on pouvait être élu pape à 18 ans ? Alors il faut savoir qu'à cette époque-là au Xe siècle le mode d'élection des papes n'était pas du tout celui qu'on connaît maintenant On était à une époque où la faction armée la plus riche et la plus puissante proposait voire imposer son candidat Or il y avait une maison qui s'appelait la maison de Tuscouloum qui est une succession de comtes propriétaires terriens extrêmement riches à Rome qui pendant plusieurs décennies ont imposé leur candidat Donc il y avait aussi des raisons politiques à tout cela Jean-Louis Bachelet, pourquoi, pour revenir d'un mot sur Jean XII il est considéré comme les papes les plus scandaleux l'un des papes les plus scandaleux en tout cas Au-delà de son âge puisque ce n'est pas l'élection comme pape à 18 ans qui fait de lui quelqu'un de scandaleux Tout à fait, non, effectivement on peut parfaitement imaginer qu'on puisse être un saint homme à 18 ans Cela dit, avec Jean XII on a affaire non seulement à quelqu'un qui est complètement dépravé mais en plus à un véritable criminel voire à un psychopathe C'est quelqu'un qui qui arrache de ses propres mains les yeux et le nez de ses ennemis y compris d'ailleurs ceux de son père spirituel Il voit un culte aux chevaux au point d'en accumuler au moins deux ou trois mille dans ses écuries Il ordonne d'ailleurs un jour un diacre dans son écuries Voilà, on a affaire à quelqu'un qui a transformé le latran en bordel ce qui est quand même hallucinant quand on y pense Et voilà Dans cette ténèbre, on va dire Jean-Louis Bachet, il y a quelques lumières C'est le cas d'un certain Clément VI Miroir de la Clémence l'hôte de la charité le champion de la justice C'est ce que vous écrivez dans votre livre Oui, tout à fait Alors justement, je vous remercie de parler de ce pape-là parce qu'il m'est cher comme d'ailleurs plus tard Clément XIV et Benoît XIV Clément VI fait partie de ces papes qui au plus fort de la grande peste de 1347 ont été capables de réagir avec charité et aussi avec un esprit d'administration extraordinaire Il a su administrer un pays qui était réduit aux deux tiers Il a aussi fait venir à Avignon puisque c'est un pape d'Avignon tous les juifs qui fuyaient les persécutions non seulement de France mais aussi des pays d'Europe C'est-à-dire qu'il savait naturellement que le peuple chrétien avait tendance à se venger sur les juifs en leur imputant la cause de la peste et il les a protégés de son propre chef Alors parmi les papes les plus austères les plus ascètes qui pourrions-nous citer parmi ceux que vous évoquez dans votre livre ? Austère, ascète mais en même temps alors il y en a deux que j'aime énormément il y en a un qui est un ascète austère mais en même temps joyeux on va dire c'est Benoît XIV qui est un pape de la Renaissance Au moment du siècle des Lumières Tout à fait C'est avant les Lumières ? C'est en plein plan dans le siècle des Lumières c'est un ami de Voltaire D'accord Lui donc à la fois joyeux et austère Oui c'est-à-dire qu'à la fois c'est quelqu'un qui sait s'imposer la discipline propre à celle que doivent s'imposer tous les chrétiens mais en même temps il a un esprit extrêmement vif il répond avec des bons mots à différentes controverses notamment celles relatives à l'existence des vampires en Pologne Ah oui ? Voilà il y a des mots comme ça qui sont en fait extraordinaires et alors il a un petit peu son pendant son tristus je ne sais pas si vous vous souvenez dans Pugadget il y avait les tristus et les rigolus Oui en effet On a le pape son équivalent un peu triste c'est Innocent XI qui lui a fait le ménage dans les indulgences et dans ce qu'elle pouvait avoir quelquefois d'outrancier donc c'est lui qui a fait supprimer certaines indulgences qui étaient accordées pour des actes de dévotion totalement absurde Alors un dernier mot il nous reste moins d'une minute Jean-Louis Bachelet donc ça va être un petit défi que je vous pose alors il n'y a pas le pape François dans ce livre il y a le pape Benoît XVI mais si vous deviez écrire une notice sur le pape François en deux mots vous diriez quoi ? Pour l'instant je pense qu'il est un petit peu tôt pour en parler cela dit c'est quelqu'un qui a un charisme extraordinaire et j'en parlais dernièrement à RTL pour dire que il exprime le meilleur de l'esprit des jésuites à savoir prendre l'humanité à bras-le-corps tout en gardant l'essentiel du dépôt de la foi Merci Jean-Louis Bachelet La vie cachée des papes vie, excès et grandeur de quelques successeurs de Saint-Pierre c'est un livre à se procurer absolument il est publié à la librairie Vubert Merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada